Marie-Christine Audan, vous travaillez beaucoup sur le couple. Oui. D'accord. Alors ça signifie que vous avez une certaine idée de ce qu'est un homme, une femme, la psychologie des hommes, des uns, des autres. Est-ce que vous conseillez les personnes, par exemple, pour mieux comprendre la psychologie de l'autre sexe, par exemple ? Ça peut arriver. Mais il y a la psychologie de l'homme, il y a la psychologie de la femme, et il y a la psychologie du couple. Absolument, oui. Je dirais qu'il y a un inconscient du couple, qui n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre, mais un mix. Mais est-ce que ce couple, c'est pour chaque personne, ou est-ce qu'il y a quand même une théorie générale du couple ? Ou est-ce que c'est chaque cas particulier ? Alors, chaque cas est unique et particulier, mais c'est vrai que les dynamiques se retrouvent d'un couple à l'autre. Les problématiques se retrouvent. Il y a toujours un lien entre le passé de chacun dans le monde, son enfance et son histoire. Alors, ce passé, cette histoire, c'est plus une question individuelle, mais c'est quand même lié au fait d'être un homme ou une femme. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des théories freudiennes sur le complexe d'Oedipe et tout ce qui concerne le masculin et féminin, tout ça ? Alors, celui qui a surtout parlé du masculin et du féminin, c'est Jung. C'est Jung, mais quand même... Il y a un disciple dissident de Freud. Mais malgré tout, il y a le problème du manque aussi, en fait. Je dirais que Freud a beaucoup développé et découvert l'inconscient. Oui. Et, bon, il n'a pas parlé de l'inconscient, du coup, mais l'inconscient. Et le travail de thérapie que je fais, c'est, je dirais, psychothérapie psychanalytique, du coup. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur l'inconscient, du coup. On va le visiter ensemble. Vous me disiez tout à l'heure qu'il fallait tenir compte de l'histoire de chacun. Donc, c'est avant le couple, déjà. Complètement. Bon, donc, effectivement, il y a la façon dont on s'est fait... On a réglé les problèmes, les seuils, les stades de formation, des développements, depuis l'enfance. Je dirais que pour ce que j'ai vécu comme émotion dans mon enfance, je vais inconsciemment chercher à le revivre dans mon couple, même si c'était douloureux. Oui. Alors, si tout allait bien, ben, tant mieux. Mais quand c'était douloureux, ça se réinvite dans le couple avant l'insu. Et ça crée des problèmes et des barrages. Et c'est là-dessus que c'est intéressant de travailler. Et à ce moment-là, quand la personne prend conscience de tout ce qui pèse sur son comportement, elle peut le neutraliser, elle peut le maîtriser. Dès que je prends conscience, je peux maîtriser, accepter, voir. Et donc, ça change la donne. En plus, je prends conscience de ce qui se passe chez mon conjoint. Donc, je le découvre avec un regard nouveau. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, Marie-Christine Audin, qu'au fond, le partenaire doit connaître les problèmes qui marquent la personne et l'accepter quelque part ? S'il sait que sa femme a eu tel et tel problème, il peut aussi comprendre et l'accepter. Et accepter que ça puisse jouer dans son comportement. Oui, et c'est ce que le couple va découvrir quand il travaille sur lui-même. Mais est-ce que ça signifie que chacun doit connaître l'histoire de l'autre ? Ou est-ce que c'est parfois pas forcément souhaitable ? Je dirais que dans une relation de cœur et d'amour, on a envie de connaître l'histoire de l'autre. S'il y a des pans obscurs, c'est dommage. Mais c'est aussi le côté obscur de la personne. C'est le côté obscur. Donc ça, on n'a peut-être pas envie de le connaître totalement non plus. Mais c'est vrai que ça permet de peut-être mieux passer certaines crises en disant, voilà, elle est dans cet état parce que j'ai dit quelque chose qui a réveillé un trauma. Parfois, la personne est surprise de l'hyper-réaction de l'autre. On lui a dit un truc qui paraissait assez insignifiant et ça prend des proportions incroyables. Et ça arrive souvent. Si vous le dites. Souvent, c'est un détail qui va faire exploser la relation. Oui. Et ça, si on avait mieux connu, on aurait peut-être pu l'éviter. Et puis si la personne, c'était mieux connu, elle aurait dit bon, je suis en train d'hyper-réagir. Il faut que je fasse attention de ne pas en faire trop par rapport à ce qui m'a été dit. Oui. Tout ça, c'est le fruit d'un travail sur le couple. Effectivement. Un couple qui entreprend un travail sur, parfois, plusieurs années, non seulement il se connaît mieux, il s'entend mieux dans tous les sens du terme et du coup, il gère mieux sa relation, ses relations. Il y a une acceptation, il y a une bienveillance, il y a une connaissance. Est-ce qu'il y a un seuil ? Bon, est-ce qu'il y a un temps, il y a différents temps du couple ? Est-ce qu'il y a des problèmes qui posent une autre... Je suppose que les problèmes qui viennent au bout d'un an ne sont pas les mêmes, ne sont pas résouds de la même façon, n'ont pas les mêmes effets qu'au bout de 5 ou 10 ans. Ils n'ont peut-être pas les mêmes... C'est comme un individu. Il naît, il grandit, il meurt. Enfin, il meurt. Disons qu'un couple traverse des étapes. Certains diront, allez, 8 étapes. Carrément, oui. Et chaque étape est séparée de l'autre par une crise. Par une transition, tu veux dire. Une crise. Oui, une crise, oui. Une transition qui est rarement en douceur. Et donc, ça, ça a été bien étudié, ce passage, sur ces 8 étapes. Et donc, les personnes qui viennent vous voir, vous leur en parlez, ces 8 étapes ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou bien c'est quelque chose que vous savez vous-même, c'est une grille que vous utilisez, mais vous n'êtes pas obligée de la communiquer aux personnes qui viennent vous voir. Je ne suis obligée de rien communiquer, en fait. Quand un couple vient me voir, il vient me voir soit pour du conseil conjugal, soit pour une thérapie, entreprendre une thérapie. Les conseils conjugales, ça n'est pas moi qui donne les conseils. On tient conseils ensemble. Et donc, je vais aider le couple à accoucher de lui-même, de ses propres désirs. Quand ils sont ensemble ou quand il y en a une seule, ils viennent souvent ensemble en couple ? En général, il vient en couple. Il vient en couple, voilà, donc c'est ça. Mais ça peut être le cas d'une personne aussi qui vient seule et qui va travailler sur son couple. Oui, vous préférez quoi, vous ? À moi, je préfère le couple. Voilà, c'est ça. Oui, mais le travail est différent. Alors, quand vous dites les huit étapes, elles se font toujours dans le même sens ? Ou est-ce qu'on peut passer, est-ce que par exemple on peut faire la tape 3 avant l'étape 8 ou l'étape 5 ? Est-ce que ça se suit ? Ou est-ce qu'on dit, tiens, cette personne-là, ils sont dans cette étape-là et ils n'ont pas passé l'étape d'avant ? Je ne sais pas, on ne sait rien. J'ai envie de dire qu'à la fois, on ne peut pas brûler les étapes, mais à la fois, elles se déroulent en spirale. C'est-à-dire qu'on revient et on remonte, et on revient et on remonte, toujours un peu plus haut. Et quand quelque chose ne va pas, parfois, on régresse. Vous savez, c'est comme une échelle, je suis tout en haut de l'échelle, mais s'il y a un grand vent, je me dépêche de redescendre pour être plus stable. La régression, ça peut être aussi régresser vers des états infantiles, qui sont même antérieurs au couple. Mais, tout à fait. Parfois, dans un couple, l'un va se retrouver à 5 ans, avec les émotions et la réaction d'un petit enfant de 5 ans. Alors, si les deux se retrouvent à 5 ans, parfois, il peut y avoir des... Donc, finalement, vous diriez qu'il est bon d'être suivi. Tous les couples devraient être suivis un petit peu. Je dirais que c'est un beau cadeau qu'un couple se fera en permettant un accompagnement. En particulier, quand ça ne va pas. Quand ça va. Personne n'a besoin de... Parfois, il vaut mieux prévenir que guérir, dans ce que tu sais. Est-ce que parfois, on ne va pas voir trop tard ? Oui, c'est une question. C'est une question. Mais, en général, on ne va pas faire une démarche sur soi quand ça va. Ah bon ? Parce que ce n'est pas facile. Parce qu'il faut du courage. Parce que c'est une recherche sur soi. Ça coûte de l'argent aussi. Eh oui, c'est ça le problème. Eh oui, ça c'est évidemment... Donc, on ne va pas voir le docteur si on est en bonne santé. Et c'est bien comme ça. On peut faire des check-ups. Un couple. On peut faire des check-ups. Mais un couple qui va bien, il a des ressources pour avancer. Oui. Il y a des quantités de couples qui n'ont pas besoin... Oui, il me semble. Enfin, on ne sait pas quelles sont les statistiques à ce niveau-là. Oui, on sait quand même qu'il y a deux couples sur trois dans la région parisienne qui divorcent. Et encore, on n'a pas que des couples marieux. Ah oui. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Où est le dysfonctionnement alors ? À ce moment-là, comment vous expliqueriez globalement ces statistiques, Marie-Christine ? Est-ce que ça a changé ? Il y a plusieurs explications, mais je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à s'engager. Quand on s'engage, par exemple, on va à la mairie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Mais dans la réalité, on a du mal à tenir l'engagement, quoi qu'il arrive. Et quand plus rien ne va, plus rien ne va et voilà, on lâche l'affaire. C'est dommage. Alors, par exemple, il y a un cadre juridique qui existe dans le couple marié. Par exemple, l'obligation de ne pas quitter le domicile conjugal, tout comme ça. Il y a des obligations qui encadrent le couple, qui sont plus ou moins bien vécues, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, vous pouvez conseiller à un moment donné un éloignement, une séparation, de plein accord ? Oui ? Oui, oui, oui. Une séparation pendant un certain temps, ça peut vraiment aider le couple. Ne serait-ce que de savoir s'il y a un autre moment ? Oui. Oui ? Alors, il y a aussi une autre question que j'avais peut-être abordée avec vous, je ne me souviens plus. C'est, je crois que vous n'en tenez, apparemment, c'est la question des, vous avez parlé des stades, mais aussi des phases. Alors, ça, c'est notre problème. Il y a des, c'est un problème, il y a des, il y a des, c'est le climat social, voilà, le climat. Il y a des périodes qui vont dans un certain sens ou dans un autre sens, par exemple. Il y a des périodes qui vont, qui vont produire certains types de problèmes, pas au niveau d'un couple en particulier, mais où les gens seront peut-être plus disposés à supporter l'autre ou moins disposés. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si ça nous parle de cela, mais nous, on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que dans une société, à un moment donné, il y a un climat où les rapports ne sont pas les mêmes, voilà. Il y a un climat, par exemple, où on fait plus d'efforts, on voit autour de soi que les gens font plus d'efforts pour cohabiter, pour se tolérer, et puis d'autres périodes où les gens sont plus intolérants, etc. Et ce climat global peut jouer sur l'état d'esprit d'un couple en particulier. Ça ne vous en parle pas. Oui, c'est intéressant comme regard. Je dirais, de toute façon, il est certain qu'un couple de culture turque, par exemple, sera très différent dans sa progression et son travail sur lui, qui est un couple d'origine chinoise. Alors, ça, vous faites de l'ethnologie à ce niveau-là, ou de l'ethnopsychiatrie, comme on dit ? De fait, si un couple vient le voir et qu'il est d'une culture, le travail ne sera pas de la même façon. Mais est-ce que vous avez les éléments pour aider un couple qui appartient à une culture que vous ne connaissez pas ? Les éléments, c'est le couple qui les a, et donc qui va en parler, qui va les dérouler. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Parce que même, ils sont marqués par des valeurs dont ils n'ont pas forcément conscience complètement, qui sont des, comme on dit, des allants de soi ou des non-dits. Et donc là, ils ne vont peut-être pas le dire clairement. Ils l'ont dans la tête, mais ce n'est pas évident. D'où l'importance de beaucoup parler. Quand on travaille sur soi pendant des mois et des mois, les choses, petit à petit, se déroulent en mots et viennent à la conscience. Alors vous voulez dire que ça implique quand même pas mal de sessions, au fond ? Parce que là, vous dites beaucoup parler, ça veut dire quand même pas mal de réunions. Une thérapie psychanalytique de couple, c'est sur plusieurs années. Ah oui, c'est ça qui est important. Ce n'est pas comme une psychanalyse où on va passer 10 ans. Quand même pas, mais quand même. Mais ça peut durer 2, 3, 5 ans. Ah bon ? Vous avez des personnes que vous suivez comme ça sur de longues périodes ? Oui. Ah oui. D'accord, je n'avais pas du tout compris ça. Enfin, je n'avais pas imaginé cela. On pense plutôt, bon, quelqu'un vient vous voir. Alors ça, c'est du conseil conjugal. Oui. Et l'autre, c'est la thérapie de couple. Oui. D'accord. Et à ce moment-là, c'est une fois par mois, une fois tous les 15 jours. Une fois par semaine ou tous les 15 jours ? Une fois par mois, il y a trop de distance. Donc tout se dilue d'une séance à l'autre. Et alors quand est-ce qu'on a l'impression qu'il faut arrêter la thérapie ? Il y a des signes ? Le couple sait quand ça va mieux, qu'il est temps d'arrêter. Et donc ils vont être dans une relation avec vous qui peut durer pendant pas mal de temps, mais ils vont quand même rester ensemble, même si ça n'est pas réglé. Ou alors que ça veut dire quand même, s'ils viennent vous continuer à voir ensemble, c'est quelque part qu'ils n'ont pas complètement coupé les ponts. Là, c'est certain. S'ils viennent, s'ils commencent à faire un travail ensemble... C'est déjà un bon signe. C'est à la fois un mauvais signe et un bon signe. C'est un mauvais signe parce que ça prouve qu'il y a un problème, mais ça ne va pas jusqu'au point de ne pas se fréquenter. C'est une sorte de purgatoire, en fait. Ça n'est ni l'enfer, ni le paradis. Si on y en a tous, ça vive au purgatoire. Moi, je trouve qu'il faudrait réhabiliter la notion de problème. Parce que les problèmes, c'est tellement important qu'on en donne à nos enfants à l'école. Et je devrais pouvoir être fière de dire « J'ai ce problème ». Parce que si j'ose le dire, je donne à l'autre en face de moi la permission de me dire aussi. Alors, on revient à la question quand même du masculin et du féminin. Est-ce que les hommes parlent de leurs problèmes, justement, comme les femmes ? Est-ce qu'ils se racontent de la même façon ? Est-ce qu'ils donnent autant de détails sur leur vie que les femmes ? Ou est-ce qu'il y a quand même des sensibilités de genre, si on peut dire, différentes ? Parce que je reviens à ma question qu'on a un petit peu esquivée, à savoir, par-delà la question de l'histoire personnelle, individuelle, est-ce qu'il y a quand même une histoire collective ? Oui. Une identité collective, oui. Qui fait qu'on est une femme et en tant que femme, on a un mode de fonctionnement, on a des valeurs qui ne sont pas forcément, par-delà toutes vos considérations culturelles, ils n'ont pas forcément celles du partenaire. Ça, ça ne vous intéresse pas, ça ? Ah, mais si, beaucoup. Si. Je dirais qu'il y a plusieurs choses, mais l'homme est carrément différent de la femme. Oui, je ne vais pas dire. Mais à la fois, il y a des hommes très féminins, et des femmes très masculines. Oui. Mais l'homme, d'une manière générale, par exemple, un homme a certains besoins pour se sentir aimés, qui sont tout à fait différents des besoins d'une femme. Se sentir aimés. Donc, c'est important de connaître. Parce qu'en général, on a tendance à donner ce qu'on voudrait recevoir. Eh oui, c'est ça. Et c'est la pièce. Eh oui. Ce n'est pas toujours bon de dire fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Voilà, on pourrait dire ça. Tout à fait. Par exemple, la plupart des femmes, pour se sentir aimées, ont besoin d'attention. Que l'être aimé vienne entre quatre yeux lui demander comment tu vas, comment tu as vécu ta journée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as ressenti, etc. Ça, c'est le bonheur pour une femme. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre. Il faudrait quand même distinguer ce que la femme attend de son mari et de sa copine. En général, elle attend la même chose. Non, mais c'est ça. Parce que son mari est tout à fait incapable de lui dire ça. Oui, justement. C'est pour ça que je pense que dans certains cas, peut-être que la femme n'a pas assez de copine et qu'elle attend trop de son mari. Ah oui, carrément. Carrément. Et du coup, elle va donner à son mari ou à son compagnon ce qu'elle attend. C'est-à-dire, quand il rentrera du travail, comment tu as passé ta journée, raconte-moi où tu étais à telle heure, et tout ça. Et lui, il va le prendre, il va se sentir souvent fliqué. Et donc, plutôt, il va éviter ça. Ben oui. Ben oui. Parce que lui, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'autres choses. Donc, il peut l'accepter parce qu'il sait que sa femme en a besoin. À propos, je peux dire une parenthèse, est-ce que vous êtes une lectrice des ouvrages de John Gray, Les femmes viennent de Ménus et les hommes viennent de Mars ? Je les ai tous lus. Parce qu'il donne quelques conseils pour ce sens. Oui, oui, plein de sagesse. Laissez l'autre parler, même si, sans accorder trop d'importance à ce que l'autre dit, non plus, parce que ça peut être assez insignifiant, anecdotique et que l'homme, lui, il n'aurait dit certaines choses que quand c'est plus grave, par exemple. alors la femme, on va inverser les choses. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de l'homme ? Est-ce qu'elle doit aussi être au courant de ce qui motive l'homme, ce qui l'attend de la femme ? Oui. Pour se sentir aimé, c'est mieux. C'est quoi alors ? Qu'elle le sache. Qu'est-ce que, de quoi l'homme a-t-il besoin pour se sentir aimé ? Si ça n'est pas ce qu'on vient de dire pour la femme. Alors, l'homme aura plus besoin de ressentir la confiance de sa femme. Oui. Il aura plus besoin d'entendre des paroles d'appréciation, d'admiration. Il aura plus besoin de se sentir accepté tel qu'il est. Oui. C'est vraiment deux domaines différents. Et la femme n'aura pas ce même besoin ? Elle l'aura, mais il faut le multiplier par 100 pour trouver le besoin de l'homme. Comme les besoins de l'homme, c'est sûr, l'homme aussi a besoin d'attention. Oui. Il multiplie ce besoin par 100 et il a à peu près celui de la femme et encore peut-être plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut multiplier ? C'est plus fort chez l'un que chez l'autre, je n'ai pas compris exactement. C'est du plus par 100. Oui, par exemple, une femme n'a pas tellement besoin qu'on lui fasse confiance. Oui, elle en a besoin, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'elle se sent aimée. Ce n'est pas ça qui est prioritaire. Donc, sur son échelle, ça va être beaucoup plus bas. Bon, d'accord. Alors que pour l'homme, c'est très important. Alors, faire confiance, ça veut dire quoi ? Le laisser prendre des risques ? Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance un homme faire confiance dans sa vie professionnelle ou dans sa vie avec ça ? Faire confiance tout simplement que dans le couple ou plus largement ? Faire confiance que mon mari va très bien s'occuper de notre enfant. Ah oui. C'est vrai qu'il y a des enfants aussi. Et oui. Oui, d'accord. Et ne pas intervenir dès que voilà, il y a une relation entre lui et le centre-milieu. Oui, il y a ce problème-là aussi. Ce problème-là, effectivement, comment c'est... Comment vous parlez tout à l'heure ? Alors justement, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ces fameuses crises, ces huit ou sept-huit crises qui... Quelles sont les... Donnez-nous une idée de ce que vous entendez par crise ? Les crises par lesquelles on...